Salut les alpiens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo, on va voir le célèbre gâteau qui fait foire sur les réseaux sociaux, le Despacito. Donc je m'y suis mis, donc on a besoin, donc là on va réaliser un super biscuit super moelleux, vous allez voir, sans farine surtout, c'est ça qui est l'idéal, donc pour ça on a besoin de jaune, de sucre, du caca en poudre, de la fécule, des blancs d'oeufs, donc on commence à mettre les jaunes dans un cul de poule, on rajoute le sucre, on mélange au fouet, on va les faire blanchir, donc là je vais battre mes blancs en neige, mes blancs, mon sucre, je les fais monter avec le fouet dans un batteur. Donc mes blancs sont montés, mes jaunes sont blanchis, je vais commencer à mettre une partie de mes blancs, je mélange délicatement au fouet, je verse ensuite mon cacao en poudre mélangé à ma fécule, donc fécule de maïs, je mets le reste de mes blancs d'oeufs, je mélange, pour finir dans le mélange, je vais prendre une maryse, pour bien racler au fond. Toujours délicatement pour ne pas faire retomber notre appareil. Donc là je ne vous l'ai pas dit, mais mon four est en train de préchauffer pour monter à 220 degrés, entre 220 et 230, comme vous voulez. Il faut vraiment avoir un biscuit super moulé, vous allez voir la cuisson sera assez rapide. Donc je prends mon cercle, une bonne graisse, je graisse mon cercle, ça évite de beurrer, c'est plus rapide et ça marche super bien. Et je viens dresser à la poche mon biscuit. Donc tous les ustensiles que vous pouvez voir, les poches vertes qui ne glissent pas, anti glisse, tout ce qui est maryse, fouet, cul de poule, etc. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site, le lien est bien en barre d'infos. N'oubliez pas aussi que la recette est mise en barre d'infos, tous les ingrédients de la recette. Et donc voilà, je l'ai cuit à peu près entre 5 et 6 minutes maximum, tout dépend des fours bien sûr. Et vous voyez un super biscuit super bien moelleux, ça change de la génoise. Donc maintenant on va imbiber notre biscuit. Donc pour cela on va réaliser une petite sauce, une petite mixture, un mélange de lait, de café soluble et de cacao sucré. style Nesquik, banania, etc. Je mélange les deux ensemble. J'ai pris un cassis soluble bien fort en café, à la maison on adore le café, on adore aussi le chocolat. Et j'ai mélangé le tout. Donc maintenant je remets mon biscuit dans le cercle. Et on y va, on va super bien imbiber, apparemment c'est de Tespacito. On a un biscuit super bien imbubé. Donc on peut y aller la cuillère, ça sert un galop pinceau, autant y aller franco. Donc maintenant on va réaliser la mousse, une mousse chocolat. Donc on a besoin de crème liquide et de chocolat noir 65%. Donc notre crème je l'ai montée assez mousseuse, pas trop ferme. Je mélange une petite partie dans mon chocolat. Tout ça, c'est à faire assez rapidement pour éviter que le chocolat nous bloque après. Et je viens remettre tout ça dans mon restant de crème montée. Donc voilà, j'ai mélangé. Ma mousse elle est prête. Je vais pouvoir mettre ça dans mon cercle au-dessus de mon biscuit. Donc on va bien mettre la mousse sur les bords. On va bien chemiser notre moule. Et ensuite on va recler à l'aide d'une palette, comme d'habitude. Et on vient faire le décor. Donc le décor c'est du chocolat fondu. On vient faire des traits au chocolat noir. On va faire un décor comme le dessus d'un mulefeuille avec ce chocolat noir au-dessus de la mousse. Pas moi qui l'ai inventé. C'est apparemment comme ça qu'on fait le Despacito. Donc le Despacito apparemment nous vient du Brésil. C'est un gâteau qui fait fureur sur les réseaux sociaux. Donc j'ai dit pourquoi pas, vous avez été plusieurs à me demander la recette. Donc voilà, je vais faire ma version. Et à l'aide d'un cure-dent, surtout un cure-dent, sinon un couteau ça va aller trop profond dans la mousse. C'est ce que j'aime pas trop. C'est ce qu'on voit des traits comme ça sur la mousse. Mais bon, pourquoi pas. Donc ça c'est à faire assez rapidement pour éviter que le chocolat noir nous bloc aussi. C'est pour ça que j'ai pas encore mis au frigo ma mousse. Et dès que la mousse elle est faite et bien lissée sur le dessus. On fait le décor tout de suite et après on met seulement au frigo après. Donc là j'ai réalisé la veille au soir. Je le mets au frigo jusqu'au lendemain. Et puis le lendemain on va démouler tranquillement. Donc j'ai mis un rhodoïde autour du cercle. Comme ça j'ai plus qu'à retirer le cercle tranquille. Et surtout ne pas oublier de retirer le rhodoïde avant dégustation. Ça sera meilleur. Et voilà. Donc voilà la vidéo elle est finie pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur ma nouvelle chaîne aussi. Qui a été ouverte justement pour montrer tout ce qui est essentiel et tout ça. Au niveau de la boutique l'univers de la pâtisserie. Vous pouvez me rejoindre aussi sur cette chaîne là. Et n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si la recette elle vous a plu. Et à venir me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Tous les liens sont mis en barre d'infos. Voilà. Je vous dis à mardi prochain pour une recette salée. Bises. C'est parti. C'est parti. C'est parti.